... Philippe Bouvert officiel vous propose les Grosses Têtes en Liberté. Eh bien, ils sont tous là, à une exception près d'ailleurs, mais enfin, il y a toujours des retardataires. D'abord, notre chanteuse-parleuse canadienne, Fabienne Thibault. Bonjour. Le poids plume de la fantaisie, Cym. Combien, la dernière pesée ? Entrée, entrée, Isabelle Merveau. Avec une robe peignoire de travail. Vous avez vu la façon dont elle est habillée, ou plutôt déshabillée ? Superbe. Superbe. Je comprends que quand on vous voit arriver, il y a un accroupement. Un accroupement. Je n'ai même pas eu le temps de me coiffer. Encore un caramel. Vous savez, quand vous avez le temps, c'est la même chose. Hein, tu vois ? Alors, un ami de passage. Bon, il voyage beaucoup, mais de temps en temps, un mois par an, il vient nous voir. L'amiral Olivier de Piers-Coson. C'est normal qu'il soit à l'envers, comme ça. Parce que moi, c'est la première fois que je... Vous ne l'avez jamais vu ? Ben non, c'est la première fois. Et alors ? Non, je te demande si c'est normal, si c'est juste aujourd'hui. Tu as le droit, hein ? Vous ne vous connaissiez pas ? Mais de quoi elle se mêle, l'autre carotte, là ? Oh là là, ça va être du... Est-ce que je vais te parler à cette chose ? Oui, tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Tu as refusé de me saluer, d'ailleurs, de me serrer la main tout à l'heure. Regarde quand ça commence bien, comme ça. Marquez, s'il a refusé de vous dire bonjour, c'est déjà qu'il vous a reconnu. C'est le début d'une belle amitié, hein ? Non, non, on voulait nous présenter l'un à l'autre. Il n'a pas marché ? Non, il n'a pas marché. L'un dans l'autre. Regarde-moi non plus, de toute façon, je n'aurais pas voulu. Oui, mais finalement, vous savez, il vaut d'être connu, hein ? Oui, sûrement, sûrement. Oui. On s'en fout, de toute façon, on est là pour faire notre petit travail. Alors, donnez-nous notre première question. Sacha Guitry. Philippe Castelli. Attendez, attendez, il n'est pas mauvais que vous vous connaissiez un peu plus avant que le débat culturel s'engage. Avec un coup de bol, ça peut aller plus loin. Allez-y, continue à parler ensemble. Il surveille déjà l'heure, il y a hâte de se tirer. Il surveille déjà l'heure. Elle ne vous plaît pas, ma Canadienne ? Je m'en fous, ça ne me déplaît pas, je m'en fous, c'est tout. Ça tient chaud, les Canadiennes, pourtant. Tu pourrais t'en servir pour du verre ? Non, mais vous savez, là, il y a une jolie voix. Ah oui, oui. Ah oui, à ça, je sais. Il ne faut pas s'en apercevoir, il faudrait vraiment le sourd, hein ? Ah ça, c'est sûr. Il y a une famille ? Première citation que nous envoie Madame Laclos, qui a dit, c'est toujours les cons qui s'emmerdent derrière un guichet, qui vous demandent si ça ne vous ennuie pas de répéter toujours la même chose au théâtre et au cinéma. Sacha Guitry. Non. C'est un acteur français qui a disparu il y a 4-5 ans. Il n'a pas disparu, il est mort. Il est mort. C'est pas Coliche ? Vous faites un distinguo entre mourir et disparaître ? Ah bah oui, un peu, un peu, mon neveu. Disparaître ? On peut disparaître en mer, sans nécessairement mourir. Une tâche, vous pouvez la faire disparaître, mais vous la faites pas mourir, la tâche. Et alors, l'expression « nos chers disparus » ? Ah bah c'est pas français, c'est pas français. C'est une expression qui n'est pas correcte, c'est poétique. Bon bah j'accepte pour l'instant, il y a une nuance assez subtile. Parce qu'on est deux contre vous et il y en a un qui est plus costaud. C'est moi. Alors c'est donc un acteur que nous n'avons jamais cité, qui était vraiment un très bon acteur, de thérapie, de cinéma. Bonne Meurisse. Qui avait de l'humour, non c'était pas Meurisse, et qui a fait énormément de films. En tant qu'acteur ? En tant qu'acteur. Oui, ce qui est assez courant. Pour un acteur. Roque Prespo, second rôle ? C'est pas Yves Montand. D'abord des deuxièmes rôles, mais bien typés, et ensuite des premiers rôles... Français. Français. Il a joué un nombre considérable de cocus. Considérable. Donc il était pas beau beau. Il est mort vieux ? Il est mort vers 70 ans. Oh c'est pas vieux, hein Philippe ? Il était chauve ? Il était chauve ? Il était chauve. Un grand ? Les cocus sont souvent chauves. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire quoi ça, M. Bougat ? Quel rapport, la calvitie ? C'est vrai, hein ? C'est pour mieux coller les cordes ? Non, j'aurais dû dire, les chauves sont souvent cocus, excusez-moi. Ah oui, oui, attention, le distinguo est utile. Enfin, premier prix de conservatoire, très brillant et... Bernard Blier. Bernard Blier. Bonne réponse, les signes. Il a écrit un bouquin, bon, il a dû se faire aider, il y a des tas de choses intéressantes au point de vue, comme ça, penser des choses... C'était un grand acteur, en plus. Ah oui, grand acteur. C'était pas un acteur, c'était un grand acteur. Et alors, qu'est-ce qu'il aimait bien manger ? Bouffer, tout ça. Moi, j'ai mangé avec lui. C'était marrant, ce mec. Et c'est là, au cours d'un repas que j'avais fait avec Michel Audière, que Michel Audière a dit, s'il me semble être le fruit des amours d'un nez tourneau avec une pointe de bique. Ça fait beaucoup rigoler, Michel Bernard Blier. C'est mignon. C'est mignon. C'est dur. C'est un compliment. Pour les bonnes femmes, c'est dur pour les draguer quand on sait ça de moi, mais enfin, j'y arrive quand même, quoi. La pointe bique est là. J'espère que vous mettez votre capuchon. Je suis obligé, maintenant, un homme bien élevé doit se découvrir du haut et se couvrir du bas. Même mal élevé. Couvrir du bas, ça ne traîne pas par terre, quand même, découvrir du bas. Non, sinon, c'est les chaussures dont tu parles. Ah, ben, moi, j'aime bien les chaussures. Moi, quand je mets une capote, on dirait que je fais une course en sac. C'est parce que sa vie sexuelle le met sur les genoux. Moi, je vous vois bien sur les genoux d'une très grosse, comme ça, qui vous donnerait le sein. J'adore les grosses. Si vous étiez une femme... Ça va, amiral ? Ben oui, pour que ça irait pas. J'ai toujours de scrupules quand vous faites votre sieste à ce qu'on fasse trop de bruit, je me dis, ça le dérange, il n'ose pas le dire, il est tellement délicat. Faut dire. Il n'y a rien qui me dérange, j'agresse personne, je suis là, tranquille. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui. Bon, il y a un vrai plus. Savoir que de temps en temps, vous vous mêlez à notre conversation, nourrille. Je vais pas me mêler à ses souvenirs d'enfance. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a trop longtemps ? C'est une époque que vous n'avez pas connue, bien sûr. De la courtoisie, de me taire, et le plaisir de vous écouter, c'est pas mal. C'est bien, c'est trop, c'est trop. Tout le monde peut pas en dire autant. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Question de M. Le Gros, qui a dit, dans une réunion de famille, ce que l'on appelle de nos jours un bout en train, c'est un individu capable de parler plus fort que la télévision. Ah, c'est un contemporain qui est encore vivant. Voilà. C'est sûr que c'était du temps de la télé, ça. Martin aurait pu dire ça. Non. Tu ne restes pas. Non, on dit non, ça n'est pas lui, mais on ne dit pas non, non. Il aurait pu dire. Non, mais c'est pas lui, quoi. On dit non, c'est pas lui. Le jeu ne consiste pas à dire ceux qui auraient pu le dire, mais celui qui l'a dit. Non, mais c'était une analyse. Et parfois, pourquoi vous êtes assez méprisant dans vos réponses, dans vos noms, dans vos noms, dans vos noms, vos noms singlent comme un jugement, comme si on était vraiment stupide d'avoir... Vous avez le carton du moniteur d'auto-école. Alors, soyez assez neutre dans vos noms. Oui, on dit non, non, chère Olivier. Votre analyse est assez fine, mais je ne la partage pas. Mais quand tu dis oui, tu peux mettre un petit doute dans ta réponse ou non aussi. Oui, voilà. Alors, Philippe, ce serait bien si vous pouviez mettre une petite... comme une excuse à notre erreur. Voilà. Non. Voilà. Vous voyez ? Mais je peux dire, je suis au regret de vous dire que... Non, pas trop. Je disais, disais ça. Non. Voilà, vous pouvez dire... Mettez, mettez votre gentillesse dans le... Plus d'enthousiasme dans le non. Non, non, ce n'est pas lui. Alors, mais non. Je peux dire, c'est presque ça, mais ce n'est pas du tout ça. Non, c'est trop, c'est trop. Le oui douteux, oui, ça laisse de l'espoir. Et pourquoi pas peut-être ? Si je dis peut-être, le débat reste ouvert. Ah, ben, moi, j'ai connu des femmes dont le débat n'était pas ouvert tout le temps. À chaque fois que je leur ai dit, est-ce que tu couches avec quoi ? J'entendais... Donc, ça laissait de l'espoir. Pouvez-vous répéter la question ? Il n'y a qu'une expression, quand vous posez ce type de question, qui vous ouvre toutes les possibilités, c'est d'accord, mais en camarade. Avec vous ? Mais non, pas avec moi. Avec une dame à laquelle vous proposez... Oui, mais pour la citation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, non. D'accord, mon camarade, quand on cherche le nom de l'auteur, c'est... Alors, voilà donc une personne qui vit toujours, qui connaît bien notre époque, et qui a souvent témoigné sur elle. Un auteur reconnu. C'est une féministe ? Un auteur reconnu. Reconnu par qui ? Reconnu par les amateurs de romans, notamment. Une femme auteur. Oui. Sagan ? Non. Dommage. Un peu de politique sur les bords. Elle écrit bien, elle trouve. Un peu de politique, un peu ? Non, non. Elle est difficile à comprendre ? Non. Romancière ou essayiste ? C'est peut-être lu, alors. Claude Sarrault ? Romancière ou essayiste ? Romancière. Romancière. Un succès ? Un succès. Quel âge ? La soixantaine épanouie. Frédéric Ebrard ? Non. Benoît Gros ? Non. On approche, le Brune ? Oh, Brune Blonde. Je ne sais pas. Elle est d'origine belge. Et elle écrit quand même. Oui. Elle a un nom belge. Christiane Cricrine ? Non, 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 vous ne m'aurez pas là-dessus. Christiane Colange ? Christiane, je l'aurais bien vu. Ce n'est pas Christiane ? Non. Vous jouerez que ce n'est pas Christiane, son prénom ? Non, mais essayez plutôt de trouver le nom de famille. On peut t'attendre ? Encore que le prénom soit une approche. Un prénom courant ? Très, très courant, le prénom. Oui, oui. Et c'est une femme qui est académicienne. Christiane Ormier ? Non. Académicienne Goncourt. Eh bien, écoutez, vous n'avez pas trouvé. Consigné. Monsieur Le Gros a droit à vos applaudissements et à rier avec les grosses têtes. Il recevra aussi son mandat de 1000 francs parce que celle qui a dit dans une réunion de famille ce qu'on appelle de nos jours un bout en train, c'est l'individu capable de parler plus fort que la télévision, c'est la romancière Françoise Malé-Jorris. Elle a écrit des chansons aussi. Avec Marie-Paul Bell. Oui, oui. Enfin, son œuvre tient plus dans des livres que dans des chansons. Oui, effectivement. Voilà. Chanson, ça ne dure que trois minutes et demie. Oh, ben tant mieux. Il y en a des plus longues. Vous connaissez une chanson de Françoise Malé-Jorris ? Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Ah oui, c'est une jolie chanson, ça. Je suis canadienne, ça me gêne, ça me gêne, parce que je suis québécoise. Vous pouvez chanter ça à l'amiral, d'ailleurs il apprécie énormément la chanson. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne. Et si je chante assez longtemps, est-ce que ça le ferait partie ? On dirait, dans Astérix, il y a le personnage du druide. Oui, il chante, on lui tape dessus. Vous ne lisez pas Astérix. Alors faites-moi confiance, c'est très drôle. Non, il s'appelle le druide. Assurance Tourix. Ah ben il s'appelle l'assurance Tourix, voilà. On t'appelait l'assurance Tourix, à chaque fois qu'il... Parce qu'il chante du fond, lui. À chaque fois qu'il veut chanter, on lui s'appelle... Je ne suis pas parisienne, c'est la mer qu'on voit danser le long des golfes. C'est la première fois qu'il y a le mal de mer. Eh ben, ça te froid les pieds. L'amiral tourne le dos à tout le monde maintenant, au public, à ses camarades, à moi-même. Mais c'est toujours comme ça, Philippe, il y a toujours le dos tourné au public. Ah oui, toujours le dos tourné au public. Non, il n'a pas le dos tourné au public, il offre son dos au public. Comme un beau cadeau. Son beau dos bleu. Comme la mer, en furie. Amiral, c'est gentil de vous chanter la mer. Non, 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 c'est pas gentil du fond. Il a une chemise qui est exactement de la même couleur que le paquet de gitanes filtre. Dans lequel je fouille allègrement. Oui, ben, vous fouillerez pas dans sa chemise aussi facilement qu'il y a... Oh non, il ne me laissera pas faire. C'est pas un homme facile, l'amiral. Il ne me laissera pas faire. Hein, amiral ? Depuis qu'il est revenu de son long voyage, il n'a pas eu temps de lécher le coiffeur. Moi, t'aimes le danger. Ouais, ben, qu'est-ce que t'as à critiquer sa coiffure ? Moi, je la trouve très bien. Si c'est le coiffeur où tu vas, mieux vaut pas y aller. Non, mais je suis pas participante. Le mélange d'un ours et d'une truie, c'est d'abord. Je suis pas participante. Des connards d'autres et un kill, là-haut. Non, mais je vais te dire, Olive. En plus, je déteste ce pays. Hey, Olive, je suis pas participante. Les Québécois, là-bas. Tu vois, là-bas, 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 là-bas. Tu vois, là-bas. Alors, vous êtes... Alors, identifiez-vous, là. Ah non, c'est hallucinant. Donnez-moi votre position. Il faut préciser sur le Saint-Laurent que la position... En plus, je rase cet accent. Ah, des reflets d'argent à la mer, des reflets changeants sous la pluie. Je déteste les chanteuses, en plus, une canadienne et tout, mais attends, arrête. Voilà, je suis heureux que vous soyez connus et appréciés. C'est la logorie, ce matin, hein ? C'est la logorie, aujourd'hui. Ce matin, non, c'est après-midi. C'est après-midi. C'est pour Poneille. C'est raté, ton accent, c'est raté. J'espère bien que c'est raté. Tu te donnes des cours privés ? Et pour réussir ça, il faut vraiment avoir un mec de lièves héréditaire. Plus de la bouillie dans la bouche et avoir couché avec des ours. C'est sympa, à coucher avec des ours. C'est mieux que de coucher avec toi. C'est pareil. Ah, ça, je savais. Vas-y, vas-y, je suis avec toi. Merci, Isabelle. Vas-y. Vas-y, je suis dans l'art, je suis avec toi, je te... Jusqu'au bout. Elle dit pas ça dans le couloir, hein ? Moi ? Oui. Je peux plus rien dire dans le couloir, vous êtes tous à me coincer, j'ai plus le droit à parler. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des tentes et grosses têtes de Philippe Bouvard. Avant de se quitter pour aujourd'hui, retrouvant les grosses têtes dans la nuit des tentes, 3 septembre 1993, auprès de Philippe Bouvard, Fabienne Thibault, Sim, Olivier Desquerceauzon, Isabelle Mergaux, qui nous parle de son bronzage et de sa maison. Question de Madame Le Maire. Douille. Douille. Comment savez-vous ? Je sais pas, je le supputais. Il peut être deux aussi, en Normandie. Deux ? Oui, Le Maire deux. Qu'est-ce qu'il fait ? La maire de Charles Trenet aussi. Oui ? Non, c'est le maire, pardon. Chantez-la à l'amiral. La maire est au ciel d'été qu'on font ces blancs moutons. Mes petits moutons. Comment est-ce qu'il y avait des moutons sur la mer ? Vraiment, cette sonçon. C'est la poésie, Isabelle. C'est gelé, elle a une jolie voix, quand même. Écoutez, je m'en fous. Soyez gentil pour moi, soyez gentil pour elle. Ne me demandez pas de dire ce que je pense d'elle. Ne les montez pas l'un contre l'autre. On fait une émission drôle, posez-nous vos questions, on va répondre de façon spirituelle. Et ne parlons pas à nous, des gens qui sont là. C'est déjà sympa de penser quelque chose. Déjà. Impressionnel. L'un de vous, c'est déjà sympa. Il y a des jolies femmes, regardez, notre amie, la mère Gouillette. Oui, là chez moi un peu. Il n'y a pas un poil de cellulite, là ? Non. Je devine ton corps d'albâtre sous cette jupe caramel et ça doit être super beau. Elle est belle, hein ? Oui, très. Pas d'abaf, pas d'abaf. Abaf, c'est un peu blanc, non ? Oui, mais... Regarde, je suis pris le soleil. Oh, je ne sais pas trop grandir. Je suis au maximum de gros rosage, là. J'ai de beau sein, en plus. Et deux ? Deux ? Oui, oui. T'es belle, mais en Gouillette, dans le fond. Dans le fond. Vous avez été prendre le soleil où ? Parce que vous bougez, je... Ah, chez vous, ah, c'est ça. J'ouvre les fenêtres. Oui. Le soleil rentre, je m'allonge par terre, je me mets sur la moquette et tu mets un petit tapis. Et je bouge dans la pièce au fur et à mesure que le soleil bouge. Ah, parce que chez toi, le soleil bouge. Ben oui. J'ai une pièce où le soleil bouge. Tu te mets la tête au nord ou au sud ? Ah, c'est toujours la tête au sud. Donc, vous allez d'un bout de la pièce à l'autre en suivant le soleil. Ça vous fait de bonnes vacances, hein ? Moi, je visite ma pièce. Mais il faut avoir des fenêtres tout le tour. Il faut avoir des fenêtres tout le tour. Non, il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres, il y a des fenêtres, il y a des fenêtres, il y a des fenêtres. À 11h du matin, je peux me faire bronzer entièrement. Après, c'est par bout. T'as 11h30 aussi ? Une question facile, mais géographique. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont se trouver exclus. Question de Mme Leprieur. Ben, ceux qui sortent pas de leur chambre. Quel est le nom du petit port, qui est aussi la capitale de l'île de Sainte-Hélène, où débarqua Napoléon le 15 octobre 1815 ? C'est saint quelque chose aussi ? Je l'ai suivi. Non, c'est pas un nom de roi ou de reine anglaise. C'est un nom de ville qui est fait avec un prénom porté par certains rois. Oui, Victor. George Town. George Town. George Town, oui. Alors, ça se termine par town. Alors, chez eux, il y a George, il y a quoi encore ? De roi ou de reine ? De roi. De roi. En Angleterre, il y a George. Charles Town, Maurice Town. James Town. James Town. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud. C'est quand même incroyable que c'est celle qui est jamais sortie de sa chambre et qui trouve une réponse. Oui, mais James. James, c'est un nom de mec. Peut-être que c'est ça. James. Dans ma chambre, je me fais bronzer toute seule. Je n'ai pas beaucoup de soleil. Alors, s'il y a un mec qui vient m'accompagner, alors là… Au toit de mon soleil. Oui, alors là… Ça vous embête quand il y a un gars qui est chez vous ? Quand je me fais bronzer ? Et que je n'ai pas beaucoup de ça que je suis en train de choper le rayon de soleil. Ah oui, ça me gêne. Si les coucher sur toi, tu ne dois pas bronzer beaucoup. Tu lui fous à la porte à 9h30. À 9h30 du matin. À 9h30 du matin. À 9h30, moi, je tors encore. Non, mais tu lui fous à la porte. Mais ton appartement, il donne à l'ouest, au nord, au sud… Écoute, je ne sais pas, mais je dors toujours au sud. Ce n'est pas un appartement, c'est une maison. Ah, tu as déménagé ? Non, je l'ai toujours été dans une maison. Toujours. Toujours. C'est une petite maison charmante. Tu habites toujours dans ta maison ? Eh oui, je l'habite toujours. Je lui donne une fois ton adresse, mon Dieu, il est plein pour qu'il vienne. Je la connais, l'adresse, moi. Il est venu dîner un jour. Ça s'est bien passé ? J'ai fait des pâtes. Comme à chaque fois, j'ai des invités de marque. D'ailleurs, vous êtes toujours invités à dîner, Philippe. Je crois que vous êtes un peu réticents sur ma façon de cuisiner. Non, pour du tout. Je cèterai le bouquin de coffre et puis... Enfin, vous ne cuisinez pas, vous réchauffez. Les pâtes, ça ne se réchauffe pas, ça se cuisine quand même. Tu fais quoi comme sauce ? C'était bon ? Tu parles du dîner. C'était charmant. Très agréable de voir une pauvresse. C'était charmant, le temps des roses, quand on y pense. Vous aviez emmené des fleurs ? Vous aviez été galin, vous aviez emmené des fleurs ? Vous aviez été galin, emmené des fleurs, non ? Même pas des fleurs, non ? J'arrête parce que je sens qu'on va me rééviter en même temps que lui. Ah, moi, quand je sens qu'un couple se forme... Eh oui ! Je sais bien. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des... Philippe Bouvert officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. ... ...